C'est une nouvelle qui va notamment peiner les amateurs de science-fiction. L'actrice Cindy Morgan, célèbre notamment pour son rôle dans le film Trône sorti en 1982, est décédée dans sa maison, située à Lakeworth Beach, en Floride, a rapporté le magazine People ce samedi 6 janvier. Elle avait 69 ans. Le 30 décembre, sa colocataire, qui venait de rentrer chez elle après s'être absentée pour les vacances de fin d'année, a senti une odeur nauséabonde provenant de la chambre de la comédienne en allant frapper à sa porte. Elle a alors appelé la police, qui est venue faire les constatations sur place, a déclaré le bureau du shérif du comté de Palm Beach. Cindy Morgan a été vue vivante pour la dernière fois par sa colocataire le 19 décembre. Un représentant du comté de Palm Beach a confirmé au site TMZ que la comédienne était morte de cause naturelle. Une enquête est néanmoins en cours pour déterminer les causes exactes du décès de cette actrice phare des années 1980. Elle a gagné ses galons de Star Outre-Atlantique en jouant dans le film devenu culte Le Golfe en Folie, sorti en 1980. Elle y partageait l'affiche avec Michael O'Keefe, Bill Murray et Shevitch-Eyes. Le Golfe en Folie était mon premier film et je dirais que le résultat final était tellement différent. Donc, au début, je n'avais rien à perdre à l'audition. C'était amusant, avait-elle expliqué en interview à l'époque, selon Télé Loisirs. Tron, le rôle emblématique de Cindy Morgan. Cindy Morgan a joué dans plusieurs autres grands films tout au long de sa longue carrière, en particulier dans Tron, où elle incarnait Laura et Yori. Dans ce film de science-fiction, devenu culte pour les amateurs de ce genre de cinéma, l'actrice, alors âgée de 26 ans, interprétait donc deux rôles. Ce long-métrage a connu une suite, sorti en 2010, et un troisième opus est prévu en 2025. Son CV télévisuel était aussi impressionnant. Elle a joué dans La Croisière Samuse, Falcon Cray, The Larry Sanders Show ou encore Chips. Le dernier de ses 37 rôles date de 2022, année où elle est apparue dans le film indépendant Face of the Trinity. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédits Photos, Vensipa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada